... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sahar Mdankoum est bienvenu sur Challenge. Nous recevons ce soir M. Reda Thir, qui est professeur d'économie, un professeur que vous voyez régulièrement sur les plateaux télé, tellement il est sollicité par les médias pour intervenir sur de nombreux sujets. Économique, qui est évidemment sa spécialité. Je l'ai invité ce soir pour parler de ce qui est beaucoup pour influencer notre économie, l'environnement de la bureaucratie, une bureaucratie dont les entrepreneurs se plaignent régulièrement. Alors faisons le point avec Reda Thir. Bonsoir, bienvenue sur Challenge. Bonsoir, c'est Rachid. Alors, je voudrais vous amener évidemment sur cette fameuse bureaucratie que nous transportons depuis des années, depuis que l'Algérie est indépendante. Les entreprises se sont toujours plaintes de cela. Et finalement, ça n'en est jamais fini. Et pourtant, il y aurait des solutions. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Et quelles sont les solutions que vous voyez se dessiner ? Oui, effectivement, donc on ne le répète jamais assez, il ne peut y avoir de développement économique sans une bonne administration et aussi sans une bonne gouvernance dans un pays donné. L'Algérie, au lendemain de son indépendance, avait entamé énormément de réformes. Et quelques-uns parmi nos experts ont appelé ça réformettes de par leur insuffisance, de par leur conduite. Une série de réformes qui touchaient en fait tout l'appareil, cet appareil-là, bureaucratique, qui est dense, budgeté vore et aussi inefficace, depuis l'indépendance. Donc, si je résume un petit peu l'évolution, le panorama d'évolution de l'administration algérienne par rapport à la réforme en général, il y avait l'option pour le moins d'État et le mieux d'État. Le moins d'État, c'est-à-dire avoir moins d'institutions, éviter l'inflation institutionnelle et le mieux d'État, c'est-à-dire flexibiliser en quelque sorte les procédures administratives, réduire le coût de production des services publics, par exemple, et réduire aussi la durée de l'élaboration de textes, etc. Donc, ce qui s'est passé à partir aussi des années 90, avec le plan d'adjustement structurel sous l'égide des instances internationales telles que les FMI et Banque mondiale à partir de 1996, il y a eu même réduction des effectifs, une demande de réduction des effectifs de la fonction publique. Ça a été demandé en 1996 et ça a été demandé le 2 mai lors du dernier rapport. Gérer bien la masse salariale de la fonction publique, c'est primordial pour les instances internationales. À partir de cette vérité, la pression extérieure sur l'Algérie, ce qui s'est manifesté autour de la réduction des effectifs de l'administration publique, l'assouplissement des procédures, aller plus vers la flexibilité administrative et la souplesse, disons, dans l'exécution du service public, tout cela était autour et est-il en fait la base, constitué la base pour une démarche gouvernementale opérée ici au niveau local, au niveau du pays, c'est-à-dire par les autorités algériennes. Mais ce qu'on avait remarqué durant toute cette période-là, par rapport à ces réformes, c'est que les réformes étaient insuffisantes, le moins d'État n'a pas été au rendez-vous et aussi le mieux d'État n'a servi à rien. Le moins d'État, c'est-à-dire on a déréglementé des choses, on a démonopolisé des choses, tout le commerce extérieur, par exemple, et aussi on a donné plus d'autonomie à des entreprises publiques, par exemple économiques, tout ce qui est épique, établissement public à caractère industriel commercial, justement pour assouplir l'exécution du service public demandé par l'État. C'était dans l'optique aussi d'assurer la supprimation de l'intérêt général, du bien commun et aussi du service public, de qualité. Mais durant toute cette période-là, surtout durant les dernières 25 ans, tous les indicateurs de performance n'ont rien à enregistrer comme performance, pour être clair sur cette question. A l'étranger, il y avait aussi une autre approche qui consistait en l'adoption d'un modèle basé sur le tout État ou l'ultralibéralisme. Nous, nous n'étions pas dans ce modèle. Plutôt, on était dans le modèle donc mieux d'État ou moins d'État. Mais ce qui caractérisait les réformes, elles étaient mal conduites, pratiquement sans aucune réflexion, préalable, insuffisantes, qui n'ont rien touché comme objet de fond. Est-ce qu'il y a eu des gouvernements qui ont mieux conduit les choses que d'autres, qui ont fait plus de choses que d'autres en termes d'assouplissement, de la pratique ? Oui, si on revoit un peu aussi le déroulement des réformes à travers les gouvernements, moi, le gouvernement de Rosalie à l'époque avait fait beaucoup de choses, c'est-à-dire en termes de réformes. D'ailleurs, c'était le seul gouvernement qui avait l'habitude de présenter un plan d'action correct avec un calendrier bien précis, avec des échéanciers de mesures, etc. Donc, c'était le gouvernement de Rosalie. Et durant les années 90, l'Algérie a bien travaillé sur ça, c'est-à-dire qu'il y avait un certain respect à la planification, du moment où le ministère de la planification existait, il faisait beaucoup de choses pour l'économie nationale, sachant que l'hypothèse de base qu'on avait d'ailleurs ignorée à cette époque-là, l'économie de marché ne réduit pas la réglementation, plutôt à l'inverse, elle augmente, c'est-à-dire c'est une économie réglementée, elle a besoin de standards de travail, elle a besoin aussi de politique interne aux entreprises pour pouvoir assurer un bon service public aux entreprises et aux citoyens. Durant cette période-là aussi, la relation vécue entre l'administration et l'usager, ou le citoyen en général, était conduite de manière pathologique. C'est-à-dire, personne n'a donné l'importance à l'usager du service public. D'ailleurs, même par rapport à certains grands services publics, tels que les télécoms aujourd'hui, les grands services tels que l'eau, par exemple, l'alimentation, l'eau potable et de l'électricité, parfois, il y a un mépris du citoyen, un mépris de l'usager. On a, de par l'histoire, l'administration algérienne appelé le citoyen administré. On a évolué, on a fait évoluer cette notion vers l'usager du service public. Maintenant, à l'échelle mondiale, généralement, on rencontre des appellations de type client administratif. Alors, je ne voudrais pas m'attirer les foudres du téléspectateur, mais j'ai quand même l'impression que pour le citoyen, ça a bien évolué ces dernières années. On a fait beaucoup de choses en termes d'assouplissement. Oui, tout à fait. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour l'environnement d'entreprise encore. Ça a moins bien évolué. Oui, même pour le citoyen. Vous savez, il y a une approche maintenant mondiale qui pousse vers... En fait, qui détruit les anciennes notions qu'on connaît. Par exemple, le PIB ou la relation administrée-gouvernant, etc. Maintenant, on est en présence d'un problème sérieux lié au bien-être du citoyen. La notion du bien-être qui revient en force. Il y a des prix Nobel, même en économie, qui ont travaillé sur Daniel Kahneman et compagnie. avaient élaboré même un indice mondial et participaient à l'élaboration de l'indice Gallo, par exemple, concernant un peu le bien-être du citoyen. Et en Angleterre, par exemple... C'est marrant que vous parliez de ça parce que le bien-être du citoyen, là, on est à l'échelle individuelle du citoyen, au moment même où on parle aujourd'hui du mieux vivre ensemble. Donc, comme si il fallait aller maintenant sur une autre étape. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il faut passer vers le vrai sens de vivre en commun au sein de la communauté. C'est un vrai challenge. Au niveau local aussi, il y a des gens même qui pensent, au niveau territorial, au niveau africain, continental, par exemple, et même au niveau méditerranéal. Du moment où il s'agit de la Méditerranée comme espace partagé de la prospérité. Ce qui est important pour nous, Tim Jackson, par exemple, en Angleterre, qui était président de la commission du bien-être au sein du Parlement anglais, diffondit l'idée, d'ailleurs même, elle est à la mode actuellement, l'idée de croissance, de prospérité sans croissance. C'est-à-dire, il faut donner plus aux citoyens. Mais il ne faut pas le contourner avec ces idées-là liées au PIB, l'augmentation du PIB, de la dette, etc. Mais finalement, on s'est rendu compte que la vraie question qu'un gouvernement doit traiter, c'est bien assurer les différentes facettes du bien-être social et économique du citoyen. Alors, pourquoi, selon vous, les choses avancent trop doucement ? Parce qu'on avance, mais on avance très lentement. C'est-à-dire, des choses qui pourraient se faire peut-être plus rapidement prennent beaucoup de temps. Des décisions tardent à des prix. Pourquoi cette résistance, selon vous, l'avez-vous étudiée ? D'ailleurs, cette résistance paralyse toujours l'économie algérienne. La relance économique, elle est paralysée par cette bureaucratie lourde. On a entamé des réformes en voulant, par exemple, en voulant accélérer le développement, en prétendant le dériger, mais on l'a bloqué carrément dans des mécanismes rigides, carrément rigides. D'où le fait que l'administration algérienne est restée immuable, figée, basée sur, fonctionne selon toujours, d'ailleurs, selon un modèle fit d'autorité, de contraintes, de lourdeur, de secrets, surtout le secret. Et sur un autre palier, on évoque toujours la question du volontarisme juridique. On élabore des textes, on ne pense même pas à leur application, voire leur applicabilité. Ça, c'est important. Ailleurs, on cherche à élaborer de bons textes qui s'adaptent aux mutations sociales, aux mutations économiques, aux mœurs et même aux progrès technologiques et techniques. Ça, c'est important. et aussi, non seulement élaborer les textes, mais chercher à ce que l'administration respecte ces textes. On a un problème de non-respect par les textes ici chez nous, par l'administration et aussi de faire respecter ces textes au public. D'accord, mais pour quelles raisons on est encore trop timoré dans le changement et dans l'application du changement ? Il y a des raisons liées à l'histoire parce qu'on a hérité un héritage colonial administratif très lourd. L'administration française, comme vous le savez, elle vit jusqu'à la date d'aujourd'hui dans des schémas mentaux de ce genre, schémas classiques, stéréotypés, basés sur la bureaucratie. Toujours, en voulant améliorer l'administration, la bloc dans des schémas classiques. La liberté économique suppose qu'un gouvernement aille dans le sens de promouvoir l'initiative privée, contrôler mieux la régularité des textes, assurer une bonne concurrence sur le marché, contrôler le pouvoir du marché. C'est ça, le vrai rôle de l'administration. Pour être un État ambitieux, il faut aller vers l'économie du marché. Rester modeste entre les deux, ça c'est un problème. Et être interventionniste comme on le fait actuellement, par exemple, dans le volet du commerce extérieur, c'est catastrophique. on est en train de réaliser des pas vers l'arrière, pas vers l'avant. Ça démontre que l'administration n'a pas de vision, ou du moins si elle a une vision économique, elle ne peut pas décliner cette vision en objectifs concrets, des objectifs musérables et applicables dans le temps. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que vous avez une spécialité qui est la psychologie économique. Et en fait, c'est vrai que dans cette affaire de bureaucratie, on en finit par être complètement plongé dans la psychologie. Car en définitive, tout est de redéfinir maintenant la relation entre administré et administration, entre gouvernant et gouverné. Et c'est ça le challenge. Par quoi va-t-il falloir commencer ? Vous avez bien fait de citer donc cela. L'économie depuis un siècle ou plus. Les psychologues étaient des mathématiciens et aussi économistes à la fois. Donc il y a cette zone flot, elle n'est plus flot entre psychologie et économie, mais on développe de plus en plus de nouvelles filières entre la psychologie et l'économie. Tout simplement parce que la décision économique, elle est prise par un être humain et elle a un impact financier et économique sur le terrain. D'où l'importance de ce type d'études. En ce qui concerne l'Algérie, le profil d'investisseur, ce qui s'intéresse un peu les gouvernements dans le monde entier, pas spécifiquement au gouvernement algérien. Le profil de l'investisseur, le profil de l'acheteur, le profil du producteur, etc. Nous, nous n'arrivons jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à établir des profils de ce genre, de profiling, c'est-à-dire toutes les caractéristiques personnelles, organisationnelles et aussi liées aux aspects économiques de cet investisseur. Qu'est-ce qu'il cherche ? Quels sont les indicateurs sur lesquels il se base pour entamer un investissement dans un pays ? Comment il voit d'ailleurs un pays ? Point de vue funding, c'est-à-dire apporter des financements pour ce pays, pour faire du business là-bas, pour assurer une certaine responsabilité sociale dans ce pays, etc. Donc, ça diffère selon les catégories d'entreprises. Les grandes entreprises dans le monde, par exemple, les majeures pétrolières ont cette politique. Par exemple, il y avait une société pétrolière qui avait inauguré un centre de formation à un certain moment pour participer à la formation des jeunes algériens pour les métiers pour limiter du pétrole, du forage, etc. Il y avait la même société qui avait aussi financé une campagne de lutte contre les accidents de la circulation routière. C'est total, elle était totale depuis quelques années. Mais totale, elle exerce toujours en Algérie comme opérateur pétrolier, partenaire d'ailleurs de son attraque. Il y avait aussi d'autres opérateurs dont le télécom, dans le pharmaceutique qui participent donc à l'encouragement de cette responsabilité sociale qu'on ne peut pas dissocier du profil de l'investisseur. Lorsqu'on investit, il y a toujours cette responsabilité qu'il faut envers les travailleurs pour les protéger, envers les consommateurs pour les protéger aussi, et aussi envers l'environnement pour le préserver. Est-ce que la bureaucratie finit par rendre malade et le citoyen et le chef d'entreprise ? Elle est appelée le sida de l'administration, la bureaucratie. Le sida de l'administration finit par tuer tout process d'évolution. Nous, nous cherchons à ce que nos organisations administratives évoluent convenablement, d'une manière efficace, et aussi, lorsqu'on a une évolution, on a aussi l'apprentissage des agents publics, par exemple, les fonctionnaires. Il faut aussi que les fonctionnaires jouent le rôle. Il ne faut pas qu'ils soient inertes dans le temps. Ils sont comme des rentiers, excusez-moi sur les termes, mais les Algériens, la majorité maintenant, on a une fonction publique qui totalise environ 2 millions, toutes catégories confondues, de fonctionnaires. Mais c'est énorme. C'est une masse salariale qui dépasse les 25 % donc du revenu en fait du budget de l'État. Aussi, ça consomme énormément. Vous prenez actuellement le budget de l'État et ne constituent que des salaires et des moyens de service. Les moyens de service, c'est le moyen qu'on utilise. Mais où est-ce qu'on est par rapport à la qualité du service public ? À certains niveaux, on a abandonné le service public dans toutes ses dimensions. Or que le service public, l'administration, c'est un service au service du public. C'est-à-dire, elle est là pour assurer ce bien-être-là par rapport aux différentes catégories. Avec des guidelines, bien sûr, l'éducation, on a le taux de déperdition scolaire pour les soins et combien de malades guéris ou soignés au niveau, par exemple, de la santé, etc. Au jour d'aujourd'hui, l'Angérie fonctionne avec un budget de moyens classique des années 40, du siècle passé. On n'est pas passé à un budget programme, un budget basé sur les objectifs. nos services publics restent toujours des services publics déséquilibrés ou du moins équilibrés artificiellement. On ne fait même pas de calcul économique, par exemple, d'équilibre par rapport à ces monopoles publics qu'on appelle monopoles publics astrains l'équilibre budgétaire pour pouvoir fournir de l'électricité à un prix, on va dire, à un tarif pour marcher pour assurer aussi les investissements par exemple de Sonalgas et les cofixes par exemple futurs pour rénover les installations. Aujourd'hui, à partir de ces années-là, on sera confronté à cette question des cofixes au niveau de l'économie nationale. On a trop investi sur le patrimoine public mais personne ne pense et n'a pensé d'ailleurs aux cofixes futurs parce que les cofixes ont tout ce qui est maintenance, tout ce qui est frais technologiques, tout ce qui est procédé à réformer, etc. Ça nécessite énormément d'argent. Nous, nous avions proposé à certains moments la valorisation de ce patrimoine public sur lequel on a investi pendant 15 ans, lui ouvrir la voie pour aller en Afrique pour pouvoir générer des chiffres pour revenir avec des bénéfices sur des projets dans des pays limitraux par exemple. La voie ferrée, on a des installations superstructures ou infrastructures au Niger. Qu'est-ce qui l'empêche considère d'y aller ? Les groupes privés, il y a un nombre de groupes privés qui peuvent faire du business là-bas. Donc l'administration, en fin de compte, maintenant, on se pose la question, peut-on changer la société sans changer l'administration ? C'est une question d'ordre philosophique mais là, elle est cruciale. Elle est cruciale. L'importance de l'intervention administrative dans les communes. Peut-être qu'il faudra arriver à changer la société pour changer l'administration. Oui, ça nécessite donc, c'est bien l'éclat et ça nécessite un débat. Dans certains pays dits développés, on voit de plus en plus apparaître le phénomène du burn-out au niveau des entreprises, des employés qui subissent mal la pression face au travail, au travail qui est acharné. Mais nous, le burn-out, il existe mais il n'est pas dû au travail acharné. Il est dû plutôt au stress social. Au stress bureaucratique. Oui, voilà, c'est ce que je recommande généralement à mes étudiants à l'université, c'est de se pencher généralement sur les vraies problématiques de la société algérienne. La question du stress social, globalement, c'est la phase ultime de burn-out. Quelqu'un qui est dans une phase de burn-out, c'est quelqu'un qui est dans la phase finale du stress, c'est-à-dire le risque de mourir. Il y a ou bien la dépression ou bien le risque de dixer. Il n'y a pas autre chose. Et d'ailleurs, sur ce phénomène-là, l'origine, elle est vraiment, elle est typiquement psychologique. Elle est dédiée, même cognitive, on va dire. Elle est dédiée à ce qu'on appelait l'impuissance acquise. La théorie de l'impuissance acquise, c'est quelqu'un qui développe cette contradiction dans sa tête entre une situation réelle et une situation souhaitée, c'est-à-dire avec des résultats meilleurs, etc. Et quand on est vite confronté à une réalité dure et argue, ça ne peut que créer cette situation de déséquilibre mental et qui influence rapidement sur la santé de l'individu, la santé mentale. Ce qui est important pour nous, pour l'Algérie, il y a énormément de formes de stress social partant de la maison, du domicile, de la rue, des transports publics, des transports en commun, etc. Ça crée cette situation. Et aussi, par rapport aux investisseurs, comment on traite avec l'administration cette source importante et dangereuse de stress ? Parce que lorsqu'on est confronté à un discours, on va dire, stérile d'un potentat local ou d'un potentat au niveau d'une administration centrale et que c'est quelqu'un qui veut bloquer un investissement que par rapport à l'obtention d'un papier, ça me semble injustifié totalement. À point tel que certains disent que c'est parfois la bureaucratie qui ressemble au terrorisme. Oui. On a entendu cette phrase. D'ailleurs, on l'appelle comme ça, on a géré l'irhab l'idari. L'irhab l'idari, c'est une sorte de terrorisme administratif. C'est-à-dire, c'est une tyrannie. On pousse les gens donc à... D'ailleurs, on les démotive, on agit sur les incitations positives qu'ils ont pour les détruire et les réduire à n'ayant. Et parfois, on les réduit pour qu'elles deviennent négatives. C'est-à-dire, j'ai un investissement, je veux le faire, mais voilà, un, deux, trois me bloquent. je me limite donc à garder mon argent à mon niveau, à chercher à être dans l'informel, à rien faire, à rien investir, à ne pas poser des questions sur un process technologique, à ne pas chercher un parc de marché. Il y a une responsabilité de l'État. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à notre société ? Bien entendu, la bureaucratie existe partout, mais dans sa qualité, dans sa spécificité, est-ce qu'il y a quelque chose d'algérien ? Oui. C'est cette relation intime que développe le citoyen avec le fonctionnaire. Ça, c'est dangereux. Généralement, à l'étranger, dans toutes les administrations, comparées, lorsqu'on étudie l'administration comparée, il y a des modèles. L'administration allemande ne ressemble pas à l'administration espagnole. Et est-ce que l'administration algérienne est étudiée aujourd'hui ? Non. Justement, en dehors de l'École nationale d'administration, là où j'ai fait ma licence, donc les études de base, il y avait tout un centre... Il y avait des initiatives importantes de par le passé. Comme le chef du gouvernement actuel, d'ailleurs. Oui. La majorité des ministres et des acteurs généraux... Ça n'a pas supprimé pour autant la bureaucratie. Absolument. Parce que là, il faut toujours, il faut un renouveau de la démarche, un renouveau dans le service. Alors, pour être maintenant concret, c'est vrai que votre métier, c'est de tenter de faire des constats. Mais quelles sont les recommandations maintenant pour essayer d'en sortir, enfin, d'améliorer les choses ? Oui. On ne cesse de les répéter souvent à chaque événement lors des séminaires, lors des colloques. Il y a au moins deux aspects concrets sur lesquels on peut intervenir. Et il n'y a pas plus. Le premier aspect consiste en l'affirmation des valeurs universelles. Ça, c'est important. l'administration algérienne du fait de l'héritage colonial administratif, elle est devenue comme un outil, un instrument du pouvoir politique. Donc, elle a été instrumentalisée. Et en même temps, il y a une logique de patrimonialisation du service public. C'est-à-dire, considérée comme patrimoine à des fins privées et instrumentalisée en même temps par le pouvoir politique. C'est ça. Finalement, le goulot d'étranglement, c'est un instrument de pouvoir, de puissance. En réalité, non. Parce que dans la vraie définition de l'administration, c'est un appareil comme les autres, comme l'appareil militaire, comme l'appareil judiciaire, comme le reste de la société civile, par exemple. La société civile, c'est une société sur laquelle l'administration doit s'appuyer pour pouvoir exécuter un certain nombre du service public. Par exemple, dans le domaine de la solidarité, il y a pas mal de centres appartenant à des associations aux mouvements associatifs en général et qui participent de manière très large dans la prise en charge par exemple des enfants porteurs de handicap. Et donc, ces associations-là aident l'administration publique. Alors, vous avez recensé deux choses sur lesquelles on peut agir vite. Donc, l'affirmation des valeurs universelles telles que le sens de l'État, la culture d'État, l'honnêteté, la compétence, reconnaître la compétence des gens. Et ça, c'est des choses qu'il faut affirmer et réaffirmer à l'école. Et surtout dans les textes par exemple. Dans la Constitution, il y en a un certain nombre de valeurs. Mais comment on les déclinait dans les textes, dans les lois, les textes de loi, dans les décrets, dans les... Oui, mais souvenez-vous qu'on a un problème entre le texte et l'application. Donc, c'est peut-être dans les têtes des enfants qu'il va falloir aller. C'est aussi une réforme du système éducatif. Vous savez, dans les systèmes éducatifs à l'échelle mondiale, maintenant, on les classifie selon deux systèmes. Système intelligent et un système autre que les systèmes intelligents. Le système du Japon, de la Corée du Sud, de la Finlande, etc. sont considérés des systèmes intelligents. Pourquoi un système éducatif est intelligent ? Parce qu'il traite l'ensemble des problématiques liées à la société, mais de manière innovante. nous avions pour l'administration algérienne comme modèle, par exemple, l'Espagne de Franco ou la Corée du Sud des années 80. Mais ça a totalement changé. On ne peut pas confronter actuellement l'Afrique du Sud. La Corée du Sud, le Japon, c'est le numéro un parce que tout le monde investit dans l'économie de la connaissance, dans la formation dans des filières liées aux mathématiques, aux sciences, à l'ingénierie et en général à des filières scientifiques. Prédatir. Et le deuxième point, le deuxième volet sur lequel il faut aller. Surtout, il faut tenir compte de la diversité des cultures et des situations. Ça, c'est important. L'administration algérienne, par contre, a réalisé un point important, une avancée importante sur ce point en mettant en place le SNAT, le Schéma National d'Aménagement de Territoire. Le SNAT, ce schéma-là, tient compte des spécificités culturelles des neuf régions. Maintenant, l'Algérie, elle est partagée en neuf régions, donc trois dans le nord, les hauts plateaux, trois aussi, trois dans le sud, qui tiennent compte donc spécificités de relief, de spécificités socio-culturelles et aussi la culture de la région. Maintenant, pourquoi, tout simplement, pour faciliter à nos téléspectateurs, pourquoi je veux que quelqu'un de Timimoun ou d'Ensala ou d'Adra se comporte comme un Algérois ? Ce n'est pas possible. Pourquoi on arrête le crédit, par exemple, à la consommation, qui est des bancards à la consommation à Alger parce qu'on a trop de véhicules qui circulent sur la route et on interdit ça aux gens là où on a besoin, au sud, par exemple, pour faire leurs courses ou pour faire leurs travaux. Ça paraît compliqué, ça aussi. Alors, maintenant, tout ceci ne va pas être facile à mettre en place, je suppose. est-ce que les mêmes hommes peuvent débureaucratiser les choses ? Moi, je ne crois pas en cela parce que les gens qui ont le principe de base pour moi et d'ailleurs à mon avis, les gens qui ont géré l'aisance financière ne pourront en aucun cas gérer l'austérité ou même la rationalisation des choix budgétaires de l'Algérie pour opérer des coupes budgétaires de genre. Même dans la contrainte financière ? Absolument. Parce que la contrainte, elle, elle est aussi un garde-fou d'une bonne gestion et d'un bon management. On n'est peut-être pas prêts de voir les changements puisque le prix du baril remonte. C'est ça, le gros risque. Le gros risque, c'est qu'on revient vers l'arrière avec l'augmentation du prix du baril. Mais comme maintenant, les États-Unis avec leur national économique se cancèlent à l'intérieur de la Maison Blanche, avec le président Trump, je ne pense pas qu'ils vont laisser les cours pétroliers augmenter de cette manière. Alors, vous avez cité deux priorités et puis nous avons dit que, bon, il y a des choses qui sont faites à l'endroit du citoyen, à l'endroit de l'entreprise, mais peut-être faudrait-il aussi s'intéresser au bureaucrate, à l'administrateur lui-même, en essayant de le motiver, mais de le motiver par de bonne valeur. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, le motiver de manière, c'est-à-dire sur l'aspect financier, il faut qu'il soit bien rémunéré, correctement rémunéré pour ne pas se livrer à la corruption, par exemple. Il faut le dire. L'un des mots de l'administration, c'est bien la corruption. Maintenant, pourquoi mettre la règle pour assurer un certain contrôle social autour de la règle ? Il faut laisser les gens libres, il faut qu'ils fassent leur travail, il faut associer toujours la rémunération à la productivité, ça c'est important, mais surtout rémunérer les gens correctement et assurer leur professionnalisation à travers, bien sûr, l'émergence des compétences nouvelles et il ne faut pas les laisser comme ils font actuellement, notamment les cadres de la nation, les cadres supérieurs de l'État, on les appelle comme ça, cours derrière la nomination par décret et surtout la retraite anticipée du FSR. Ça c'est pas... On parlait du burn-out qui s'illuste par le fameux barraquette et maintenant vient s'ajouter à la bureaucratie les embouteillages car c'est aussi là un phénomène d'étranglement et qui pèse maintenant sur le citoyen. Vous savez, l'investisseur, parmi les critères d'ailleurs de Weak Business, on tient compte de ces paramètres. Par exemple, même au téléphone. Et d'Internet aussi, des débits Internet. c'est en neuf, c'est en neuf, dix fois, il faut que neuf... C'est que ça ne va pas. Absolument. Il faut décrocher au bout de la troisième. La question de la gestion de trafic au niveau national pose problème parce que là, c'est une mauvaise gestion de l'infrastructure routière en général et de toute l'infrastructure et ça pose un sûr problème futur pour la gestion de la ville en général. de tout point de vue culturel, socio-économique, politique même parce que l'élu, il est aussi, il est la responsable et doit être aussi formé aux techniques de la gestion, techniques de gestion des villes, techniques de rationalisation des choix budgétaires, etc. Finalement, pour en revenir à ce mois de Ramadan, on finit par se retrouver dans des situations un peu ubuesques où on finit par fuir l'administration tous ensemble, administrateurs, pour se retrouver englués dans les embouteillages et tout ça pour aller au plus vite rejoindre la Chorba nationale. Je vous remercie, M. Thiel, pour cet éclairage. Je vous dis à très bientôt. Très intéressant cette approche sur la bureaucratie. On n'est pas prêts d'en sortir donc on n'est pas prêts de ne pas cesser d'en parler. La réforme, pour terminer, la réforme administrative c'est une longue oeuvre et ardue parce que ça nécessite de gros efforts, un investissement financier aussi et surtout, éduquer le peuple algérien à respecter les biens publics. Il faut premièrement les rationaliser et les conserver. Le bien public est important, le bien commun. D'ailleurs, ça a évolué des collectifs vers le commun. Merci infiniment, Redatir. A très bientôt. Merci à vous téléspectateurs. Je vous souhaite un bon ramadan et je vous dis à vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada